Je voudrais d'abord vous féliciter très sincèrement pour cette grandiose mobilisation faite pour rendre hommage à nos trois frères et à notre sœur. Arrachés à notre affection, arbitrairement, injustement, par le pouvoir d'Alpha Conde. C'est difficile de m'adresser à vous aujourd'hui parce que comme cela a été rappelé, nous avons enterré au carré réservé aux victimes d'Alpha Conde 94 citoyens guinéens. 94 citoyens guinéens qui ont été tués à bout pour temps par un régime qui est sans foi ni loi. Mais il faut savoir une chose, comme Makanera l'a rappelé. Continuons la lutte, c'est bientôt la fin de notre calvaire. Comme vous vous êtes mobilisés ici, aujourd'hui, restez mobilisés pour qu'on continue la lutte parce qu'on n'a pas le droit de reculer. Il ne faut pas que ces 94 frères et sœurs meurent pour rien. Nous avons le devoir vis-à-vis du peuple de Guinée de continuer le combat jusqu'à la victoire. La victoire, ces fois, c'est la fin de l'injustice, de l'arbitraire, de la violation recurrente des droits humains pour que tous les fils de ce pays soient traités sur le même pied. Que leur sécurité soit assurée. Que leur dignité soit respectée. Et qu'ils exercent pleinement tous leurs droits. Je sais, je sais que vous êtes déterminés. Les sacrifices ont été importants. Il y a beaucoup de handicapés dont on ne parle pas. Beaucoup ont été condamnés, jugés arbitrairement et ont croupi pendant de nombreux mois en prison alors qu'ils n'ont rien fait sauf exercer un droit constitutionnel, le droit de manifester. Et parfois, c'est des gens qui n'ont manifesté même pas. Vous vous souvenez de Hamidou ? Sur son balcon, on lui a envoyé une balle. Vous vous souvenez de Zakariaou ? Ici, non loin de Carrefour, comme Bétho, non loin de ma voiture. On a envoyé la balle. Elle a été tuée le 3 avril 2011. Et puis, on continue de tuer impunément. Les assassinats, orientés ethniquement, il faut que ça s'arrête. Je salue l'appel lancé par Macanera aux coordinations, aux sages, à la société civile. Il faut qu'ils disent, Alpha Condé, d'arrêter, de rechercher et de poursuivre, conformément à la loi, ceux qui ont tué. Le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. Lorsqu'on a ôté la vie à un citoyen, on a violé l'un, son droit, le plus important. Pourquoi ce silence ? Pourquoi cette indifférence d'Alpha Condé, de son gouvernement, et de sa justice ? Comment peut-on expliquer ça ? C'est par la haine. Comment peut-on expliquer qu'on extrait de la chambre froide de l'hôpital Ignastine le corps de Boubacar Bari ? Un mot ! Mais c'est le hacké là qui va apporter Alpha Condé. On ne doit pas faire la guerre à un mot. C'est son hacké qui va l'emporter. Continuons de prier pour le triomphe des valeurs pour lesquelles nous nous battons. La justice, la paix, la fraternité entre les fils de ce pays. Ils ne respectent pas la loi. Ils ont fait recours au donzo. Ils sont venus parader au siège du RPG. Ce recours a été assumé aussi bien par Bantamassou que par Damaro. Oui, nous sommes en violence. On fait venir des donzos. Alors, autoriser l'UFDG à constituer sa confrérie de donzo ? Non. Un État doit respecter les principes et les règles. Un État doit respecter les lois de la République. Alpha Condé a prêté serment en jurant de respecter et de faire respecter la Constitution et les lois de la République. Il a oublié. Deux que vous passez un accord avec lui, le lendemain, il cherche à vous trahir. Nous avons besoin d'un président vertueux, soucieux, de la sécurité et du bien-être de tous les citoyens de la République. Nous exigeons, l'opposition républicaine exige que des enquêtes soient menées sur l'incendie survenu à Madina parce que la veille, il y a eu des menaces des gens, des loupards du RPG qui ont menacé de brûler Madina. Il faut faire les enquêtes pour savoir si ce n'est pas eux. Parce que pour beaucoup, Madina, c'est les commerçants sympathisants de l'UFDG. Donc il fallait leur mettre le feu pour punir les militants de l'UFDG. Nous savons, nous avons appris que des réunions étaient tenues, que de l'argent a été distribué pour que les gens brûlent les marchés parce qu'on a l'impression, mais on se trompe, que ces marchés, il n'y a que les sympathisants et les militants de l'UFDG. Ce n'est pas vrai. il y a toutes les ethnies, toutes les communautés, tous les partis politiques à Madina. Ceux qui ont été victimes de ces crimes-là, ils viennent de toutes les régions, de toutes les ethnies, de tous les partis politiques. Mais parfois, les gens ne savent pas. On a l'impression que Madina appartient à un groupe particulier. Ils se trompent. Madina, c'est la Guinée. Ils ont voulu, comme ils font mal à l'axe, les jeunes de l'axe, ils les tuent comme des mouches. Ils pensaient qu'en brûlant là-bas, on brûle des boutiques d'une catégorie, d'un groupe particulier de Guinéens. Ils se sont trompés. Il faut que les enquêtes soient menées. Il ne faut pas dire non, c'est un coup de circuit. Beaucoup sont convaincus que c'est un acte criminel. Et il faut que les enquêtes soient menées et les conclusions soient données au peuple de Guinéens. Pour la conduite des enquêtes, pour identifier les auteurs et comment littérir les crimes, nous demandons la constitution d'une commission d'enquête internationale pour procéder aux enquêtes et livrer des conclusions objectives. Nous voulons une commission indépendante parce que ceux qui en ont la charge au sein de la République sont incapables de la faire parce qu'ils ne l'ont jamais faite. Et voilà, il y a eu temps qu'on procède à la même chose. On tue, on ne cherche pas à savoir créatier et c'est tant pis pour les victimes et leurs proches. On ne peut plus accepter ça. Nous allons saisir toute la communauté internationale pour lui demander de mettre en place des enquêtes pour venir aider la Guinée à mettre fin à l'impunité puisque le gouvernement d'AFA connaît en est incapable. Je vous remercie demain et il faut continuer la manifestation. On n'a pas le droit de renoncer ce type de voie vis-à-vis de moi. Demain, c'est la qu'il marque. Nous vous demandons à tous les Guinéens un prix de justice et de paix de rester, d'observer demain une journée de deuil pour marquer leur solidarité avec les 94 familles dont les sorties sont sorties ces victimes, ces 94 victimes, y compris les 4, bien sûr, que nous venons d'enterrer. Demain, mardi, les Guinéens sont invités à rester ces oeufs, à faire des prières pour le repos de l'âme de nos martyrs et pour qu'il y ait un terme à cette impunité, à cette haine, à cette violence inomable. qui affecte le peuple de Guinée. Donc, je vous remercie beaucoup d'être venus. Je pense que ça aussi, c'est un message Alpha qu'on est, d'avoir vu tous ces jeunes, toutes ces femmes, tous ces chans, d'être venus. Mais demain, c'est la ville morte. Vous avez compris ? Oui. On continue. Et je tiens, c'est ma marche pacifique sur l'autoroute. Soyez populisés. Nous ne réquillerons pas jusqu'à ce que cette impunité s'arrête, jusqu'à ce que on nous restitue les chiffrages qui nous ont été volés. Vive la République, vive la paix dans la justice. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada